bonjour à tous alors on va voir le principe de fonctionnement d'un système expert donc qui est constitué d'une base de connaissances de faits et d'un but donc on se demande si ce but va être la conséquence donc est ce qui va résulter des hypothèses que j'ai au départ donc des connaissances et des faits que j'ai au départ et si c'est pas le cas de trouver un contre exemple qui nous prouve que c'est que c'est pas vrai et alors la technique que nous allons utiliser et la technique par table de vérité donc un petit mot sur les opérateurs binaires logique en javascript donc on a le et on a le ou on a la négation et on a le ou exclusif donc plus précisément donc ici je vous ai mis par exemple vrai et faux donc en écrivant true en écrivant false donc là vrai et faux c'est quelque chose qui est faux vrai est vrai c'est quelque chose de vrai donc on peut écrire vrai avec un 1 on peut écrire faux avec un 0 donc faux ou vrai il me dit que c'est vrai si on veut obtenir donc à l'affichage n'ont pas un 1 mais true on peut utiliser donc le symbole donc exclamation donc si par exemple je dis point d'exclamation 0 donc quelle est la négation de 0 donc la négation de faux il me dit que c'est vrai et si on l'utilise deux fois donc quelle est la négation de la négation de vrai donc il me répond que c'est vrai mais donc ici il n'a pas mis 1 il a bien mis tchou et le exclusif donc ou vrai ou vrai ça c'est faux pour que ce soit vrai il faut que les deux soient différents donc là c'est un bref rappel sur les opérateurs binaires et donc les connecteurs logique classique on a donc le et le ou donc ça on les a également donc en javascript donc c'est les deux qui sont ici donc on appelle la conjonction et la disjonction on a la négation donc ça c'est bon également avec javascript le ou exclusif c'est bon également mais on a donc quelque chose qu'on utilise beaucoup donc l'implication et l'équivalence alors là l'implication donc il faut un rappel un p implique q à la même table de vérité que non p ou q donc plus précisément si je fais la table avec p avec q donc ici je dis si p est vrai si q est vrai le vrai implique le vrai ça c'est vrai et si je fais donc la table pour non p ou q donc non p ça va faire 0 ou q qui va faire 1 0 ou 1 ça fait 1 et quand vous faites donc la table pour celui ci et la table pour celui ci on obtient exactement la même chose donc ça veut dire que les deux là sont équivalents d'un point de vue logique donc remarquez aussi que quelque chose de vrai implique quelque chose de faux c'est faux c'est le seul cas où c'est faux par contre quand mon hypothèse p est fausse ça peut impliquer du vrai ou du faux et donc dans tous les cas l'ensemble est quelque chose de vrai voilà donc là par rapport à javascript donc qui n'a pas ce symbole d'implication donc comment on écrit en javascript l'implication donc p implique q et dans javascript c'est non p ou alors q donc ça c'est quand même important puisque dans notre base de connaissances on aura des hypothèses qui vont entraîner certaines choses donc on sera obligé de l'écrire sous cette forme là donc ce que nous voulons faire c'est une page web où on va pouvoir rentrer toutes nos connaissances et tous les faits donc que l'on a donc par exemple ici on nous dit on a à ou b donc le ou qui est pas le ou exclusif donc ça veut dire que les deux peuvent être vrais ou lui peut être vrai lui peut être faux ou l'inverse j'ai également dans mes connaissances je sais que je n'ai pas à voilà et le but c'est est ce que je peux en déduire b donc est ce que b est une conséquence de ça donc là par exemple quand je cliquerai sur le bouton conclusion il me dira oui le but qui est là est bien une conséquence des hypothèses alors comment on va faire ça donc l'idée ça va être donc d'essayer de trouver un contre exemple et si on trouve pas de contre exemple c'est que le but annoncé est bien une conséquence de ce qui est au dessus alors pour faire ça donc ici on ça on a notre base de connaissances qui est là donc on a à ou b et on a non donc ça on sait que c'est vrai c'est notre base de connaissances donc qui est vrai donc on va regarder les différents cas on va dire si a est vrai si b est vrai si a est vrai si b est faux et donc avoir les quatre cas à étudier donc quand les deux sont vrais j'en déduis que a ou b est vrai et que non a est faux donc là ça veut dire que ma base ma base serait fausse la base de connaissances serait fausse puisque lui il serait faux donc c'est pas la peine de regarder le but si ce qui est là est faux de toute façon je peux en déduire ce que je veux je peux en déduire qu'il pleut je peux en déduire qui fait beau le faux implique le faux implique faux ça c'est vrai et faux implique vrai c'est vrai aussi bon la conséquence peut être vraie ou fausse c'est en fait c'est pas c'est pas ça qui va nous importer ce qui va nous importer c'est quand la base de connaissances est vrai est ce que la conclusion est vraie donc la base sera vraie uniquement quand a sera faux ça c'est dû à lui puisque lui doit être vrai donc si lui est vrai ça veut dire que le a est faux et si donc lui est faux on voit bien que ça veut dire que le b est vrai donc là il n'y a qu'une seule possibilité pour que toute ma base soit vrai c'est d'avoir a faux et b est vrai mais oui mais si b est vrai est ce que je peux en déduire que b est vrai oui donc le b est bien conséquence de donc de la base qui est au dessus donc là on va regarder donc toutes les possibilités ici et quand ma base est vraie je regarde est ce que ça implique que le but est également vrai alors voilà un deuxième deuxième exemple donc ma base de connaissances je sais que j'ai a ou b ou c donc c'est un ou classique et je sais que je n'ai pas a et j'ai b voilà est ce que je peux en déduire c'est réclat de tête c'est pas spécialement évident donc en cliquant sur le bouton conclusion il va nous dire non ça c'est pas une conséquence puisque vous pouvez très bien avoir la base qui va être vraie et pourtant avoir la conclusion qui est fausse il nous donne ici un contre exemple qui est prenez a faux prenez b vrai prenez c faux vous aurez ça qui sera vrai et pourtant votre conclusion elle sera fausse puisque ici voyez que le c est faux alors plus précisément si on fait donc la table de vérité qui est un peu plus longue ici puisque j'ai trois éléments donc si j'ai trois éléments ça veut dire que je vais avoir huit termes donc qui est le 2 puissance 3 ce qui m'intéresse c'est quand est ce que ma base de connaissances est vrai donc la base de connaissances elle est là elle sera vraie uniquement dans ce cas là donc quand a est faux b est vrai c est vrai et la base de connaissances sera vraie quand a est faux b est vrai et quand c est faux donc ça veut dire que quand ma base de connaissances est vrai je peux très bien avoir le c qui est faux donc je peux très bien avoir un but qui est faux et si vous regardez c'est ce qui nous a dit vous prenez le a qui est faux vous prenez le b qui est vrai et vous prenez le c qui est faux et à ce moment là on a trouvé donc un contre exemple donc là c'est ça l'idée d'un contre exemple alors ça peut servir également donc ce qu'on va faire à tester est ce qu'une proposition logique est équivalente à une autre proposition logique donc par exemple quelle est la négation de entre parenthèses a et b ok négation de a et b est ce que c'est finalement pareil que non a ou non b il va nous dire oui ça va impliquer ça effectivement le nom le nom a et b c'est exactement non a ou non b donc voilà voilà l'idée donc voici un exemple tiré de la revue jeu et stratégie des années 80 donc c'est une revue qui n'existe plus donc on nous disait par exemple dans cette bd voici deux inscriptions dont une seule est vrai donc là on a deux on va avoir deux propositions mais il n'y en a qu'une des deux qui est vrai donc la proposition c'est il y a un ordinateur à bord de l'astronef et l'astronef est à propulsion atomique et la deuxième proposition c'est l'astronef est en orbite autour de pluton et il y a un ordinateur à bord de l'astronef la question c'est est ce qu'il y a un ordinateur à bord de l'astronef on peut essayer de le faire mentalement alors nous on va on va écrire ça donc en utilisant donc la page web qu'on va créer tout à l'heure donc je vais appeler à il y a un ordinateur à bord de l'astronef b l'astronef est à propulsion atomique et c'est l'astronef est en orbite autour de pluton donc la première proposition ça va être quoi ça va être de dire donc il y a un ordinateur à bord de l'astronef et l'astronef est à propulsion atomique donc ça c'est là le numéro 1 le numéro 2 donc c'est donc toujours il ya un ordinateur à bord de l'astronef c'est celui là et en même temps l'astronef est en orbite autour de pluton ça c'est le numéro 2 mais je veux qu'il n'y en ait qu'une seule des deux de vrai sert je peux pas voir celle là de vrai et celle là de vrai ou celle là de faux et celle là de faux il faut avoir un 1 ou un 0 ou un 0 ou un 1 donc pour faire ça pour que ça ce soit vrai et moi je vais utiliser le ou exclusif donc c'est à dire que j'ai ou ça ou ça donc là le ou exclusif avec donc l'accent circonflexe donc notre base de connaissances c'est celle là où les faits les faits sont ceux là la question c'est est ce qu'il y a un ordinateur à bord de l'astronef c'est est ce que je peux en déduire à et la réponse que nous donne donc la machine ça va être le but est conséquence et bien conséquence de ce qui est au dessus voilà donc là la réponse est oui il ya un ordinateur alors deuxième question c'est est ce que je pourrais en déduire également qu'il y a donc que l'astronef est à propulsion atomique donc est ce que je pourrais en déduire b là il va nous dire non vous pouvez pas en déduire ça il suffit de prendre à qui est vrai b faux donc si b faut évidemment mon but sera faux et c est vrai alors on peut vérifier rapidement si je fais à et b a et b ça veut dire vrai et faux donc ça ça fait faux ou et ici si je fais à et c donc ça fait vrai est vrai donc ça fait vrai donc faux ou faux ou vrai l'ensemble est bien vrai donc j'ai bien ma base de connaissances qui est vrai et pourtant j'ai un but qui lui est faux donc je peux pas en déduire le but donc voilà pour cet exemple donc voici la question 2 donc toujours de la même bd donc on nous dit cette fois ci il ya deux inscriptions une seule est fausse bon alors là je vais écrire ça tout de suite donc on j'ai repris ce qu'on avait à la question 1 donc ça c'était la question 1 c'était notre base de connaissances on la complète avec donc les nouvelles informations donc on nous dit on a une seule deux fausses donc ça veut dire que celle ou celle là est fausse donc si vous voyez j'ai mis non je n'ai pas ça ou alors je n'ai pas ça donc où ça c'est faux ou ça c'est faux ce qui reviendra au même en fait avec des vrais ici mais là je respecte en fait des ce qu'on nous donne donc l'astronef est à propulsion atomique donc ça c'était b et il est autour de pluton donc ça c'est c ou alors donc j'ai le a qui est avec il y a un ordinateur à bord de l'astronef et le dc donc l'ordinateur possède toutes les connaissances la question c'est est ce que je peux en déduire d donc la réponse est oui on peut en déduire d à partir de c'est de ça si maintenant je me dis tiens est ce que je peux en déduire c donc là il va nous dire non vous pouvez très bien avoir tout ça de vrai en prenant donc à b cd comme ce qui est là et vous aurez un but pourtant qu'il sera faux donc vous voyez le c ici est faux voilà donc je termine par un troisième exemple donc on imagine les gens qui ont la rougeole doivent prendre le médicament x donc ça c'est c'est dans nos connaissances on a on a ça les gens qui ont de la fièvre et des points rouges au fond de la gorge ont la rougeole ceux qui ont une température donc au dessus de 38 degrés sont considérés comme ayant de la fièvre armand à des points rouges au fond de la gorge et à une température de 39,5 et on se demande est ce qu'il doit prendre le médicament x alors notre base de connaissances ça va être quoi donc ici voyez qu'on a donc une implication donc ceux qui ont la rougeole doivent prendre le médicament x donc si j'ai la rougeole alors je dois prendre le médicament x sauf que ça on l'a pas en javascript donc si on l'a pas on a dit que c'était pareil que non r ou x donc ce que j'ai écrit ici vous voyez que les implications on mettra la négation de l'hypothèse ou la conclusion donc de la même façon les gens qui ont de la fièvre donc f et qui ont des points rouges au fond de la gorge donc gorge on a nigé donc ça ça implique qu'ils ont la rougeole donc là on l'écrit en non cette condition là et ou enfin le ou la rougeole de la même façon si la température est au dessus de 38 donc ça ça va être avec la température ils ont de la fièvre donc le s implique le f maintenant ça c'est donc ma base de connaissances donc je sais que voilà si si j'ai sage et ça etc et ça c'est ma base de fait c'est quoi les faits bas les faits c'est que armand a des points rouges au fond de la gorge donc gg et il a une température de 39 5 donc là gg le s la question c'est est-ce que je dois lui donner le médicament x donc est ce que je peux déduire x de tout ça et la réponse donc une fois qu'on aura fait le programme bien entendu sera que oui x est bien une conséquence de ces hypothèses donc il ya différentes techniques de résolution de ces problèmes là ce que nous ne verrons pas dans cette vidéo mais j'espère dans des suivantes c'est le chaînage avant donc chaînage avant ça veut dire que on part de la base de fait on part de nos connaissances et on va essayer d'en déduire le but donc on va dire bah si j'ai ça donc je peux en déduire ça etc je peux en déduire je peux en déduire je peux en déduire et on espère arriver à un moment au but ou alors on va être bloqué et on n'a pas réussi à le déduire et le chaînage arrière donc c'est à l'envers donc on va partir du but qui nous dit bah pour arriver à ce but il faudrait montrer donc que la personne a par exemple la rougeole et je sais pas quoi et de la fièvre et donc j'essaie de montrer qu'il ya quelque chose qui fait que il a la rougeole et quelque chose qui fait qu'il a donc de la fièvre et donc j'arrive à avoir le but donc là je pars du but et j'essaie de remonter à des sous buts qui eux mêmes vont peut-être devoir je vais devoir regarder d'autres sous buts et une fois que j'ai réussi bah j'ai j'arrive à mon but final alors nous on va faire ça d'une façon on pourrait dire un petit peu plus bourrin c'est qu'on va regarder donc la table de vérité donc on va faire la table de vérité et on va essayer finalement de rechercher un contre exemple est ce que à un moment j'arrive à avoir donc la base qui est vrai et mon but qui est faux et si j'y arrive pas bah c'est que mon but va bien être une conséquence de la base donc pourquoi je dis bourrin c'est parce que donc là si on a trois variables quatre variables ou cinq variables bon c'est donc on va dire un petit nombre on aura deux puissance n lignes dans notre table de vérité avec 0 0 0 0 0 0 1 etc là si j'ai trois variables a b et c donc j'aurai huit lignes mais voyez que si je mets 10 ça fait 2 puissance 10 donc ça fait 1024 lignes bon voilà c'est vraiment on va dire exhaustif je regarde les différentes lignes je suis à la recherche d'un contre exemple et si j'en trouve pas j'en déduis que que c'est bon le but c'est bien c'est bien un but qui qui peut se déduire des de la base donc quelles vont être les étapes du programme javascript donc qui va être très très court on aura donc la création de la page de la page web il faudra donc dans notre base de dans notre base de connaissances récupérer les noms des variables donc on va utiliser que des majuscules donc là de grand a à grand z donc là il faudra récupérer mais voyez que le b par exemple il va se répéter à plusieurs endroits donc faudra répéter les récupérer de façon unique donc comme j'ai mis ici dans la dans la console ensuite il faudra faire un petit nettoyage puisque on peut mettre des fois plusieurs espaces peut-être des lignes vides donc on fera un mini nettoyage donc pour être sûr d'avoir quelque chose de de propre et puis ensuite donc on a dit il va falloir en fonction du nombre de variables donc faire une table de vérité avec ici voyez le nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 et puis après on passe à 1 1 1 0 etc et puis donc quand la quand on trouvera une ligne où ça où la base est vrai et où le but est faux et ben c'est que je vous aurais trouvé donc un contre exemple et donc là on s'arrête on a trouvé un contre exemple si on arrive à la fin de la table c'est que le but est donc conséquence de la base bon là je vous ai remis cette cette équivalence entre p implique q et non p ou q puisque donc si vous devez écrire des bases de connaissances voyez qu'ici ont par exemple b et d et e implique f il faudra l'écrire sous sous cette forme là alors c'est parti pour la première partie du programme donc pour la partie html donc il va être vraiment très très simple donc là je le fais toujours avec symbol pour taper les pages donc il ya toute la partie avec la tête et dans le corps de la page web on a simplement un titre un sous titre ce qu'on a ici on a une zone donc texte area qui permettra d'écrire sur plusieurs lignes donc là j'ai mis 25 colonnes 8 lignes donc ce qui explique ici que la largeur et la hauteur là on peut donc déjà taper un petit exemple donc ça c'est la fin de notre première zone ensuite donc on a un autre sous titre donc c'est but qui est là on aura une zone où on va pouvoir rentrer le but donc j'ai donné un nom j'ai appelé sa clause donc c'est toutes nos toutes les clauses qui sont dans la base et celui là je l'appelle but donc c'est quel but je veux atteindre et puis un bouton avec marqué conclusion qui s'appelle preuve et je pourrais mettre les informations donc les informations ça va être le but est bien une conséquence des clauses ou alors voici un contre exemple donc ça je le mettrai dans donc une balise que j'ai appelé prêt mais vous pouvez l'appeler div donc là j'ai mis prêt pour avoir une écriture un peu plus sympathique voilà et on aura bien entendu notre script javascript juste en dessous donc première étape on va analyser les clauses pour récupérer les différents noms des variables donc si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur le coloriage d'un graphe avec où je parlais des ensembles là où il n'y aura rien de surprenant donc on on va donc ici imaginer qu'on a c'est cette base de connaissances et le but c'est de récupérer le a le b le c et le d alors attention il peut très bien ici pourrait par exemple y avoir un x c'est une autre variable donc il faudra bien analyser à la fois la base de connaissances et le but donc comment comment on fait ça donc ici je vous ai dit que ça s'appelait clause donc si dans la console j'écris clause il va me dire vous avez texte à réa qui est clause si je veux récupérer le contenu de cette de cette balise là donc je fais clause point value là il me dit voilà ce qui écrit dans dans la zone qui ici bon alors voilà la la technique c'est d'utiliser une expression régulière qui va être dans la valeur de la clause on va chercher ceux qui sont entre a et z donc le petit tiret ça veut dire de a jusqu'à z donc dans cet intervalle là et on met donc deux slash pour dire que c'est une expression régulière et on fait une recherche globale donc une recherche globale des majuscules dans cette là dedans donc en fait il va virer les espaces les les parenthèses il va garder uniquement ceux qui correspondent à des majuscules donc on va se retrouver avec un tableau ou bien entendu il va répéter plusieurs fois des lettres puisqu'il va trouver le a ici le a ici le a ici mais ça c'est pas grave puisque donc je vous dis si vous avez vu la vidéo sur le coloriage donc on en avait déjà parlé si je crée un ensemble à partir de ce tableau là et bien il va m'enlever les doublons donc j'aurai un ensemble avec uniquement le a le b le c et le d et donc c'est exactement ça que je voulais donc cette ligne là permet de récupérer les noms des variables et on n'oubliera pas donc de faire la même chose pour le but donc pour rajouter éventuellement d'autres variables qui qui sont dans le but mais qui n'étaient pas dans la base de connaissances donc bien entendu j'écrirai le programme complet après là pour l'instant on regarde différents petits morceaux donc le nettoyage donc nettoyage ça veut dire que je vais avoir plusieurs lignes et il va falloir donc les séparer parce qu'il faudra que chacune des clauses soient évaluées séparément est ce que la première ligne est vrai est ce que la deuxième est vrai est ce que la troisième est vrai donc ça ça va être dans mes clauses pour après regarder quand tout ça c'est vrai est ce que mon but est vrai ou est ce que j'arrive à trouver un contre exemple donc avoir le but qui est faux et cela qui sont vrais mais on voit bien qu'il va falloir évaluer chaque ligne séparément donc là il faudra séparer les lignes ensuite il faudra enlever les espaces donc ça c'est parce que la notation 1 et 0 donc sans espaces c'est tout à fait valide donc là ça sert à rien de s'embarrasser avec les espaces supprimer les lignes vides donc là c'est si j'ai marqué à espace 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 et espace espace b là j'ai mis entrée et je continue avec b ou à il faudra donc il me vire les espaces ici donc il va me virer ce qui est là et là je vais me retrouver qu'une ligne vide donc il faut pas qu'il évalue la ligne vide donc il va falloir qu'il me supprime les lignes vides donc il ya un double intérêt là d'enlever les espaces ça sera déjà plus simple les écritures et en même temps quand j'aurai des lignes vides et ben ça me permettra de les supprimer alors pour nettoyer bon bah on va se créer une petite fonction donc une fonction nettoyer qui va nous nettoyer les la valeur qu'il y a dans clause donc quand je ferai nettoyer avec clause point value il va me dire bah ce truc là où j'ai pu mettre des espaces j'ai pu mettre des lignes vide il ya peut-être même des lignes vide après il va me dire voilà vous avez deux éléments vous avez deux lignes et puis ici on voit bien qu'il a enlevé des espaces alors comment j'ai fait ça donc on part du contenu donc le point value donc le point value là je les mis ici en paramètres bien entendu c'est encore plus pertinent d'aller faire s point value donc ce que j'écrirai dans la diapo suivante donc clause point value ou s point value ici donc je vais séparer en utilisant les retours à la ligne donc à chaque à la chaque fin de ligne il ya anti slash n anti slash n donc là on va avoir un tableau avec premier élément deuxième élément troisième élément et pour chacun donc on va parcourir chacun donc j'ai appelé petit c qu'est ce qu'on va faire donc on va prendre c'est on va remplacer les espaces donc là soit vous faites donc c'est toujours une expression régulière donc soit vous faites slash slash et vous tapez espace ou vous faites anti slash s qui veut dire space donc il veut dire ici espace donc de façon globale donc ça veut dire tous les espaces qui sont là il va les virer donc il vire il vire il vire et il les remplace par rien du tout donc voilà là j'ai fait le nettoyage des espaces et maintenant donc une fois que je vais avoir ça donc je vais avoir une première ligne où il n'y aura plus d'espace une deuxième ligne qui va être vide et une troisième ligne donc où il aura également supprimé des espaces et donc on va filtrer cette nouvelle liste en disant pour chacun des éléments je la garde si elle est différente de rien du tout donc là je suis en train de lui dire si c'est vide il faut l'enlever et donc voilà si vous appliquez nettoyer avec ça vous aurez bien le résultat le résultat voulu et donc si il faudra le faire pour le but donc avec but point value ou je vire value et puis comme je disais je mets value ici mais remarquez bien que quand vous allez faire ça donc quand vous allez séparer le but remplacer les espaces et enlever les vides vous aurez à la fin un tableau donc là attention c'est un tableau donc pour y accéder il faudra faire un crochet crochet 0 encore puisque ici position 0 position 1 donc il faudra nettoyer les clauses nettoyer le but et but donc sera un tableau donc voici le début du script donc imaginons qu'on a donc notre page web qu'on a écrit des choses un petit peu n'importe comment avec des lignes vides beaucoup d'espace etc et qu'on demande donc le but et on a un bouton conclusion alors comment s'écrit notre script pour l'instant donc on va avoir preuve donc preuve c'était le l'identifiant du bouton conclusion donc là ce que je suis en train de dire c'est que j'ajoute un écouteur et l'écouteur nous dit que si je clique sur ce bouton là il faudra lancer la fonction qui s'appelle prouver donc prouver c'est la fonction qui est en dessous qui commence là et qui finit ici voilà donc ça c'est simplement pour dire qu'est ce qui se passe quand je clique sur conclusion donc quand je clique sortie point inner html égal à vide donc ça veut dire que en dessous où il va écrire la preuve ou le contre exemple eh ben on efface tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait avant j'ai ma fonction nettoyer donc on a vu à l'instant vous voyez que j'ai marqué s point value ici donc j'ai mis le value à cet endroit là et donc je vais pouvoir nettoyer clause et nettoyer but sans marquer value à ce niveau là puisqu'il est déjà intégré dans ma dans ma fonction donc qui sépare les lignes qui remplace les espaces et qui enlève les lignes vides donc ça une fois que j'aurai nettoyé mais mais clause donc ça je les ai appelé cl donc c'est pour clause et quand j'ai nettoyé mon but je l'appelle b bt et puis il faut que je récupère les variables donc les variables ça va être une fonction qui pour une certaine clause donc clause ça peut être celle là où ça peut être celle là ça peut être le but ou la base va nous créer donc un nouvel ensemble où on reprend donc les valeurs qui a dans la clause donc ce qu'il y a à l'intérieur ici ou ce qui alliant l'intérieur ici qui va rechercher les majuscules et qui va donc nous les renvoyer donc je commence déjà par clause avec un s donc qui est ce qui est en haut donc là il va rechercher les variables qui a là dedans et ensuite il va rechercher les variables qu'il y a dans but donc les variables qui a là dedans vous voyez par exemple ici il ya un x alors qu'il n'y avait pas de x là haut et pour tous les éléments de cet ensemble là donc vous voyez qu'on peut parcourir sans problème un ensemble donc le petit e ici ça va être d et le petit e ça va être x puisqu'il va récupérer e et x ça va être l'ensemble avec e c'est pas e mais c'est d et x et donc pour chacun des éléments donc qui est donc dans cet ensemble là on va ajouter cet élément dans les variables qu'on a déjà trouvé dans l'autre dans l'autre on aura trouvé le a le b le c et le d donc ajouter des dans un ensemble qui contient déjà des bas ça changera rien par contre quand on aura le x et ben il va bien ajouter de x donc ça attention variable cl c'est un ensemble je suis en train d'additionner dans un ensemble donc ce que j'ai fait donc j'aurais pu changer de nom mais j'ai gardé ici le même c'est que à la fin ce qui m'intéresse c'est un tableau donc je convertis l'ensemble en un tableau avec crochets et trois petits points donc en sortant donc ce script là qu'est ce qu'il me fait il va me dire que dans var cl il y a a b c d x donc tout ça avec des guillemets partout donc voilà pour la récupération donc des des variables donc si je demande donc si si je teste ou si je fais un console console log pour afficher ce qui ce qui est là donc là il va me dire cl je vous ai fait le nettoyage je trouve qu'il y a deux lignes donc cette ligne là cette ligne là j'ai viré la ligne du milieu et je vous ai viré tous les espaces si je demande ce qu'il y a dans bt et bien il m'a nettoyé le but et donc il m'a enlevé ici les différents espaces et si je demande ce qu'il y a dans var cl c'est bien un tableau avec a b c d et x alors maintenant comment générer une table de vérité donc imaginons qu'on ait trois variables a b et c donc on a dit qu'il fallait avoir 0 0 0 0 0 0 1 etc donc là je vous montre les ce qu'on ce qu'on voudrait obtenir donc ici j'ai trois trois variables ça veut dire que j'ai deux puissances trois lignes donc j'ai huit huit éléments donc là j'ai simplement fait pour cal en 2 0 jusqu'à 8 enfin jusqu'à 7 affiché donc console log la valeur de cas donc c'est bien 0 jusqu'à 7 et puis ensuite donc j'ai demandé à convertir le nombre en base 2 donc on fait tout string avec un 2 donc là il va marquer 0 1 1 0 1 1 etc 1 0 0 mais donc comme je le voulais avoir l'écriture sur trois avec trois trois chiffres donc j'ai rajouté devant 0 0 comme ça j'ai fait 0 0 0 0 0 0 0 voilà donc comme ça donc pour en avoir trois on demande simplement à afficher les trois derniers donc là il va couper ici au niveau des trois et donc j'ai bien à chaque fois ici donc trois trois chiffres ça c'est juste une histoire d'affichage peu importe d'ailleurs pour pour la suite mais en tout cas donc j'ai écrit en base 2 mais mais différents différents nombres alors qu'est ce qui va être intéressant moi ce que je veux c'est que le à le b et le c prennent les valeurs qui sont à chaque fois ici donc ce qu'il faut repérer c'est que si je fais cette boucle k allant de 0 jusqu'à 8 et que je fais k et 1 quand vous faites k et 1 ça veut dire si je fais par exemple 0 1 0 et 1 ça veut dire qu'il va faire le et logique avec ça et ça qui va me dire que 1 et 0 ça fait 0 il va pas s'occuper là du reste donc la réponse ça sera simplement 0 donc si vous regardez bien vous allez voir que si je vais de 0 à 8 et que je fais k et 1 il va marquer 0 1 0 1 0 1 qui correspondent aux 0 1 0 1 0 1 que vous avez donc ici dans les unités bon donc ça c'est bien je suis capable de récupérer finalement une des variables je sais ce qui est là comment je fais pour récupérer maintenant celle du milieu alors pour récupérer celle du milieu on va utiliser donc k flèche flèche 1 ça c'est pour en fait décalé de un bit donc ça veut dire que le 0 0 0 il va devenir un 0 0 en fait il va enlever ça si j'ai 1 0 0 ça va être 1 0 il va décaler ça donc c'est ce qu'on voit là j'ai demandé à afficher k supérieur supérieur à 1 il me dit 0 ça fait 0 1 ça fait 0 évidemment si j'enlève ça il reste plus rien le 10 et le 11 enfin où le 1 0 et le 1 1 ça devient 1 puisque là il n'y a plus tout ça et puis après donc on aura bien 10 10 11 11 donc ça revient pour être plus plus concret si vous faites 16 supérieur supérieur à 1 ça revient à diviser par 2 comme on est en base 2 ici le fait d'enlever ce qui est là c'est comme si je divisais par 2 donc 16 divisé par 2 ça fait 8 alors qu'est ce qui se passe si je mettais un supérieur supérieur à 2 ça veut dire en fait que je divise par 2 et je redivise par 2 donc je suis en train de diviser par 4 16 divisé par 4 ça fait 4 donc là on retrouve le 4 si je fais 25 supérieur supérieur à 3 c'est comme si je divisais 25 par 2 puissance 3 donc par 8 donc 3 x 8 24 il reste 1 donc c'est le 3 qui est là nous dit si je fais la division j'obtiens 3 il s'occupe pas des du reste donc voilà là maintenant à quoi ça sert donc ce que je viens de raconter si je fais la division par 2 donc ça veut dire que finalement je vire tout ce qui est ici et que je refais mon et 1 comme tout à l'heure donc j'ai fait diviser par 2 et 1 et bien ça revient à récupérer finalement ceux qui sont au milieu d'accord ça revient à prendre l'unité donc l'unité c'est ceux qui sont ici et donc j'ai bien 0 0 1 1 0 0 1 1 donc voilà donc là je suis capable maintenant de récupérer le milieu et si je veux récupérer ceux qui sont à gauche et bien il faudrait que je refasse encore donc soit je mets un 2 ici soit donc je redivise encore par 2 je refais et 1 et à ce moment là j'aurai bien ceux qui sont dans la première colonne donc voilà l'idée pour générer donc une table de vérité donc c'est d'aller jusqu'à 2 puissance n dans le cas général et ensuite de faire et 1 pour récupérer simplement un bit donc il va être un 0 ou un 1 et puis de faire donc le supérieur supérieur à 1 pour se décaler petit à petit alors là vous devez sûrement vous demander mais comment javascript va réussir à évaluer tout ce que j'ai tapé à l'intérieur des clauses donc quand j'écris a et b même si a vaut 1 et b vaut 0 comment on fait pour pour évaluer ça donc en javascript on a éval quand vous faites éval avec par exemple ici entre guillemets a égal à 1 donc ce que va faire javascript c'est qu'il va réellement affecter la valeur 1 dans a et donc ici là il renvoie 1 si je fais b égal à 3 donc j'aurais vraiment b égal à 3 et donc si je lui demande ensuite d'évaluer a plus b il va me répondre 4 donc on voit bien ici à quoi ça va servir c'est qu'on aura nos différentes clauses ou le but et on pourra évaluer quelle est la valeur donc du but ou des clauses sachant qu'on aura attribué à a et à b déjà des valeurs logiques donc ils seront des 1 ou des ou des zéros alors voilà donc là c'est ces deux lignes là qui vont permettre de créer la table de vérité donc on va lire ça tranquillement donc var cl ça correspond aux variables qu'on a dans les clauses et dans le but donc on imagine on a par exemple a b et c comme lettres dans notre problème donc quelle est la longueur de des variables donc ici 3 et donc on va faire 2 puissance 3 donc vous l'écrivez comme ça avec mat.po ça marche un power où vous pouvez aussi taper 2 x x et puis ici la longueur donc 2 x 3 2 puissance 3 8 ensuite donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure il va falloir parcourir de 0 jusqu'à 2 puissance donc le nombre de variables donc ici jusqu'à n et donc pour chacune des valeurs donc je reprends l'exemple avec a b et c donc pour chacune des valeurs ici donc pour chaque donc v ça va correspondre au a puis après au b après au c i ça va correspondre à la position en position 0 position 1 position 2 et k donc ça va être les les nombres qui vont aller de 0 0 0 0 après 0 0 1 0 1 0 et c'est donc voilà donc qu'est ce qu'on fait et ben on va lui demander d'évaluer la variable donc la variable ça va être par exemple a ensuite je rajoute égal donc j'ai a égal donc voyez que ça commence à ressembler à ce qui est là et ensuite comment je comment je fais donc on a dit qu'il faudra faire et un pour avoir simplement donc soit celui là soit celui là soit celui là il faut que je décale est ce que je regarde la première colonne deuxième colonne troisième colonne ben en fait ça dépendra si je regarde le a si je regarde le b ou si je regarde le c'est donc ça dépendra de l'endroit position 0 position 1 position 2 donc c'est ce que j'ai fait ici si je fais cas supérieur supérieur avec 0 bas ça revient à regarder celui qui est là quand je ferai avec un c'est qu'il m'aura viré ce qui est là et donc avec le et 1 il va bien me dire quelles sont les valeurs qui sont ici et quand je ferai avec 2 et ben il va me virer celui qui est là et on travaillera avec la troisième colonne donc à chaque fois j'aurai le nom de la variable égale et puis ici une valeur logique qui sera 1 ou 1 0 bas suivant le cas donc qu'on aura donc là évidemment si on laisse ce programme comme ça tout seul il va faire tous les cas donc il va nous dire ben à vos alors c'est ce que j'ai mis ce que j'ai mis ici si k vaut 0 donc ça veut dire en binaire 0 0 0 il nous dira a vaut 0 b vaut 0 c vaut 0 après quand k vaut 1 le a vaut 1 le b vaut 0 le c vaut 0 jusqu'au jusqu'au dernier donc là on aura bien les différents cas possibles donc pour le moment on a réussi à récupérer les noms des variables et puis à générer donc une table de vérité ou pour chaque ligne de cette table on peut affecter des 1 et des 0 aux différentes variables donc le but maintenant va de rechercher un contre exemple ça veut dire que les clauses et les faits doivent être vrais mais le but lui doit être faux ce qui revient au même c'est de dire je veux que clause et fait soit vrai et que la négation du but soit vrai aussi puisque si le but est faux c'est que sa négation est vrai donc on va évaluer les clauses les unes après les autres donc là j'ai mes différentes ma base de connaissances donc on imagine ça c'est vrai ça c'est vrai si j'ai une clause qui est fausse à ce niveau là ça veut dire que l'ensemble de ma base de connaissances est faux et le faux implique n'importe quoi il peut impliquer le faux il peut impliquer le vrai donc ça permettra pas de trouver un contre exemple donc je passe donc je passe à la ligne suivante et j'abandonne cette cette ligne de la table de vérité ensuite donc j'évalue ainsi je suis à quelque chose de vrai j'évalue donc la négation du but et ça me permettra donc de savoir si j'ai un contre exemple ou pas alors là je vous mets un mini mini exemple imaginons que a est vrai b est faux donc ça c'est une des lignes dans ma table de vérité je veux évaluer les deux clauses a et b a ou b donc ce que je fais c'est que je vais utiliser map pour dire que pour chacun des éléments de ce tableau j'évalue c donc éval c ça veut bien dire comme le a égal à 1 c'est regarder quand a égal à 1 et quand b égal à 0 que vaut 1 et 0 et là il va vous dire ça vaut 0 1 ou 0 ça vaut 1 donc il a évalué chacune des clauses si vous voulez avoir des false et des true vous utilisez donc point d'exclamation point d'exclamation puisqu'on a dit que point d'exclamation 1 ça veut dire négation de 1 il va vous écrire ça sous la forme false et si je fais négation de négation de 1 ça va être la négation de false ça va être true donc ça c'est un moyen de passer de 1 à true et puis de 0 à false alors là comment savoir si on a dit on passe s'il y en a une qui est fausse donc nous pour continuer il faut qu'elle soit tout à vrai 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 sinon ça sert à rien de de regarder cette cette ligne donc pour savoir si elles sont toutes vraies on peut utiliser every donc every pour savoir si c'est vrai pour tout donc est ce que pour tous les c'est donc c'est ça va être pour les deux clauses qui sont là est ce qu'on a bien donc et valser tout seul ça suffit 1 ou alors point d'exclamation point d'exclamation et valser est ce qu'on a bien vrai ici il va nous renvoyer vrai ou faux il va nous renvoyer vrai quand l'ensemble sera vrai donc par exemple ici il nous dit que c'est faux pourquoi c'est faux parce qu'il a trouvé qu'il y a une des conditions qui qui fait qu'on a qu'on aurait un false donc voilà donc ça c'est c'est l'idée pour la recherche du contre exemple alors maintenant comment ça s'écrit donc on a j'ai repris un ce qu'on a vu avant donc la taille de n on crée notre table des vérités on affecte à chaque valeur de v donc c'est nos lettres a b c etc des valeurs de vérité donc suivant la bonne colonne et si maintenant tout donc tout est vrai pour donc l'ensemble des clauses donc c'est elle c'était l'ensemble des clauses nettoyer c'était ça donc si c'est vrai et qu'en même temps quand j'évalue le but alors vous rappelez bt je vous ai dit attention bt c'est un tableau donc là c'est pour ça que je mets crochet 0 c'est bien pour récupérer le contenu de ce tableau donc si j'évalue le but et que ce but est faux donc là faut bien comprendre que si ça c'est faux ça veut dire avec le point d'exclamation qui est devant donc si ça c'est vrai donc c'est bien la négation du but que je suis en train d'évaluer et si l'ensemble des clauses est vrai c'est qu'on a trouvé un contre exemple voilà donc pour trouver un contre exemple il faut bien que toutes les clauses soient vrais et que le but soit faux donc que la négation du but soit vrai donc quand tout ça c'est vrai j'ai un contre exemple alors voici une première version donc du programme final donc on aura notre script donc la partie html je l'ai pas recopié donc on a dit qu'on mettait un petit écouteur sur le bouton preuve pour lancer donc la fonction prouver dès qu'on cliquera sur le bouton et la fonction prouver on a donc le nettoyage de sortie donc on va effacer ce qu'il y a sous le bouton note fonction nettoyer récupérer les variables donc on l'applique et ici à la fin j'ai bien les différentes variables qui sont utilisées et mes clauses sont nettoyés et mon but est nettoyé donc ça c'était la partie on va dire nettoyage et je récupère les variables ensuite donc on va récupérer donc on verra preuve à quoi ça sert on va récupérer donc le nombre de lignes pour notre table de vérité on va générer la table de vérité on va affecter à chacune des variables donc un 1 ou un 0 ensuite on va dire que si toutes les clauses sont vérifiées et que la négation du but est aussi vérifiées on a un contre exemple donc il va falloir écrire ce contre exemple donc dans sortie on va marquer que la base est vrai et pourtant on a trouvé un but qui est faux et si on veut écrire la preuve et bien il faut donc par rapport au cas où on est actuellement donc c'est c'est d'aller regarder je reprends donc mes variables donc a b c etc et donc pour chacune des lettres on va dire quelle est la valeur actuelle de du a quelle est la valeur du b qu'elle est la valeur du c donc on a obtenu à cette ligne là quand donc en fonction du cas on a affecté dans a dans b et dans ses différentes valeurs par exemple 1 par exemple 0 par exemple 0 et donc là il va nous dire avec point d'exclamation point d'exclamation il va nous dire c'est vrai ou c'est faux donc lui il a trop et les deux autres sont à sont à false et false ont joint tout ça avec des retours à la ligne pour avoir quelque chose de propre donc ça sera a égal à true b égal à false c'est égal à false donc on aura bien un contre exemple qui va s'afficher à ce moment là on arrête et on va mettre preuve à faux alors pourquoi j'ai mis preuve à faux c'est que une fois qu'on va sortir donc de de cette boucle pour on va dire que si preuve est restée à vrai ça veut dire qu'on a parcouru l'ensemble de la table de vérité et qu'on n'a pas trouvé de contre exemple par contre si on a trouvé un contre exemple c'est que preuve a été mis à faux donc si on n'a rien trouvé dans la table on peut en déduire que le but est une conséquence des hypothèses donc voilà un programme qui qui va fonctionner alors on va juste terminer avec une amélioration c'est imaginer que dans la base de connaissance je mets à et non à vous voyez le problème ça veut dire que je dis quelque chose et son contraire donc ça c'est toujours faux donc la base de connaissance en fait elle est fausse bah oui mais est ce que je peux en déduire b mais il va nous dire oui on peut en déduire b puisque toute façon ici c'est faux à partir du faux on peut en déduire n'importe quoi donc là on se dit il y a quand même un petit souci on a l'impression que b est vrai mais si j'avais demandé non b il m'aurait dit bah oui vous pouvez aussi en déduire non b si j'avais demandé x pareil donc là on aimerait bien quand même améliorer un peu ce problème ce programme et qui nous disent si je demande b à partir de cette base qui nous disent attention votre base est toujours fausse et donc là ça me met en garde que il ya un problème dans ce que j'ai pu rentrer comme comme base de connaissance alors c'est ce qu'on va faire tout de suite alors voilà qu'est ce que j'ai rajouté j'ai rajouté une variable qui s'appelle base faute false donc ça veut dire que par défaut on va considérer que la base il ya un problème elle est toujours fausse on va parcourir notre table de vérité donc on va affecter les différentes variables et je vais demander à évaluer la base donc évaluer la base est ce qu'on avait fait c'est est ce que toutes les clauses sont vraies donc est ce que j'arrive à un moment à avoir l'ensemble qui est vrai si j'arrive à avoir un moment donc à dans une ligne quelconque du tableau la base vraie certes qu'il ya un moment j'arrive à avoir tout ça qui est vrai à ce moment là je vais dire que la base elle n'est pas incohérente c'est possible d'avoir une base de vrai donc je mets base égal à vrai ensuite donc je pourrais utiliser eval base donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure tout à l'heure on a marqué evry ici là je les mis donc au dessus donc si ma base est vrai et que j'ai une négation du but j'ai trouvé un contre exemple et en sortie donc là je vais mettre le but et conséquence des hypothèses donc si j'ai traversé toute la table sans contre exemple et là on va dire que si mon base donc là ça veut dire que si la base est est devenue à un moment faux donc si la base en fait est restée à faux ça veut dire qu'à aucun moment il a réussi à la mettre à vrai donc ça veut dire que la base elle est restée fausse pendant tout toute la boucle donc si la en fait si la base est restée à faux et ben on écrira votre base est toujours fausse donc voilà comment on peut légèrement améliorer le programme pour qu'ils nous mette en garde alors je termine avec donc toujours un jeu et stratégie mais cette fois ci numéro 26 que peut-on déduire de ce qui est ici donc on nous dit il ya deux affirmations une seule est vraie qui est donc j'ai avancé dans la résolution du problème ou je suis incapable de trouver une solution rapidement et deuxième proposition de deux choses l'une donc de deux choses l'une ça veut dire ou ou donc ou bien j'ai avancé dans la raison résolution du problème ou bien je suis incapable de trouver une solution rapidement la question envoyé j'ai enlevé la question qui était proposée je vous demande quelque chose d'un peu plus général qu'est ce qu'on peut en déduire est ce qu'on peut en déduire qu'on a avancé dans la résolution des problèmes qu'on est incapable de trouver une solution alors vous pouvez faire une petite pause vous essayez d'écrire ça donc dans les clauses quel est le but qu'on cherche vous pouvez faire des petits tests ici et essayer de trouver donc des conclusions alors tout de suite donc la réponse donc là bas je vais appeler à j'ai avancé dans la résolution des problèmes je vais appeler s g je suis incapable de trouver une solution rapidement donc là on nous dit j'ai avancé dans la résolution des problèmes donc c'est ça ou donc je l'ai mis ici je suis incapable de trouver une solution donc ça veut dire non est ce mais comme on nous dit qu'il y en a une seule de vrai ça veut dire que j'ai un ou exclusif ici et je repars avec la deuxième affirmation qui est de deux choses l'une donc de deux choses l'une ça veut dire ou ou j'ai avancé dans la résolution des problèmes donc c'est à ou je suis incapable de trouver une solution rapidement donc c'est non s donc voilà ma base de connaissances vous pouvez tester avec à tout seul avec non à avec s avec non s pour savoir est ce que je peux en déduire à ce que je peux en déduire non a etc et vous verrez qu'en fait on peut en déduire deux choses on peut en déduire à et en même temps la négation de s et ça c'est bien une conséquence des hypothèses qui sont ici et donc ça veut dire que en français le l'ordinateur a avancé dans la résolution des problèmes et non s c'est il est incapable de trouver une solution rapidement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu à bientôt